Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ça fait vraiment beaucoup de plaisir de vous accueillir ce soir, après deux années un peu difficiles de pouvoir revoir du monde et de réorganiser les manifestations, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc merci d'être présents ce soir pour cette présentation de l'ESA. Je voudrais remercier Isabelle de votre présence. Donc ce colloque fait partie d'un congrès que nous avons organisé, co-organisé avec le cluster Eau-Lémanique-Evian. Donc c'est un congrès qui est dans le cadre de la SWERA, donc la stratégie pour les régions alpines. Donc depuis cet après-midi, nous travaillons sur ce sujet, sur l'eau, effectivement. Et donc l'agence spatiale fait partie du cluster. Et donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir pour cette présentation. En tous les cas, merci de votre présence. Merci madame la maire. Merci madame la maire. Alors pourquoi l'ESA ? Car le spatial peut apporter beaucoup en matière d'environnement, d'observation de la Terre, avec des applications qui souvent sont méconnues. Grâce au spatial, on peut agir, on peut aider à trouver des solutions dans de nombreux domaines, y compris dans le domaine de l'eau. C'est ce que vous allez nous raconter, Isabelle Duvaux-Béchon. À vous. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis contente d'être là, parce que c'est vrai que les déplacements professionnels ont un peu repris, mais ça nous a manqué. Les discussions via Zoom, WebEx, Teams et autres, au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc pouvoir être là, je suis très contente de pouvoir être là. Quelques points déjà sur l'ESA, parce que vous ne connaissez pas forcément bien cette agence. Effectivement, un accent sur... De temps en temps, vous m'excuserez si j'utilise des mots anglais. Par moment, je trouve plus facilement les mots anglais que les mots français. Donc j'ai failli... Voilà. Donc l'observation de la Terre, essayez de mettre un peu l'accent là-dessus. Quelques mots sur l'espace et les objectifs du développement durable, parce que c'est aussi en lien avec tout ce que vous faites sur l'eau, et donc des mots un peu plus généraux. L'initiative ESA Lab qui nous a réunis, qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a signé un partenariat avec le cluster dans quelque chose qui s'appelle ESA Lab. Et puis, quelques mots, vision pour l'Europe, les développements qui sont en cours. On en a encore discuté cet après-midi. Il y avait une réunion de notre conseil de l'ESA, donc avec les représentants de tous les États membres, sur les grands défis du futur. Donc je vous en dirai quelques mots. Alors d'abord l'ESA. Alors en fait, en une planche, pour résumer, donc on est déjà une agence intergouvernementale, donc on est une agence formée par les États membres, pour les États membres, donc on n'a pas le même fonctionnement que la Commission européenne. Il y a 22 États membres aujourd'hui, plus 3 États associés et un État coopérant. Vous avez les petits drapeaux en bas si vous voulez vous amuser à repérer les États. Sur les 22, il y en a 19 qui sont aussi États membres de l'Union européenne et 3 qui ne le sont pas, la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni. On a donc un siège à Paris et puis des établissements un peu partout en Europe. 5 500 personnes, c'est agents et contractants qui travaillent à 100% pour l'agence. Et en fait, on travaille à peu près sur tous les sujets. Alors un budget qui peut sembler élevé, 6,5 milliards, mais ça correspond à 12 euros par citoyen pour l'ensemble des projets. Donc nous considérons que c'est raisonnable. Il y avait même eu un sondage qui avait été fait il y a quelques années auprès du grand public et globalement la question c'était combien accepteriez-vous de donner pour ce type de projet ? Et les chiffres étaient plutôt autour de 100 ou 200 euros. Quand ils apprenaient que c'était que 12 euros, ils étaient surpris. Donc si les pouvoirs publics veulent donner plus d'argent, on est tout à fait pour. Alors c'est une collaboration entre États, c'est-à-dire qu'en fait, on est chargé de faire la recherche et le développement pour nos États membres. Ça permet de mettre en commun un certain nombre de moyens. Notre budget est constitué des contributions des États membres, des contributions de l'Union européenne, de façon à faire ensemble des projets qu'ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas faire tout seuls. Ça vient en complément d'activités nationales. Donc tous les domaines, je vais les mentionner un peu après. Alors c'est un peu petit pour... Bon, leader mondial, ça, on fait quand même partie des grandes agences dans le monde. Des dizaines et des dizaines de satellites qui ont déjà été lancés. Et puis les lancements depuis Kourou, plus de 200 lancements à ce jour. Alors c'était une question que j'ai eue tout à l'heure. On est là pour faire la recherche et le développement. C'est-à-dire que tout ce qui est opérationnel et commercialisation, ce n'est plus nous. On n'a pas le droit de gagner de l'argent. On a le droit de dépenser intelligemment l'argent donné par les États. Donc dès que quelque chose devient de nature commerciale, c'est transféré à une entité extérieure dont nous ne dépendons pas et qui ne dépend pas de nous. Arianespace, qui est chargé des lancements depuis Kourou, on n'a pas d'action dans Arianespace et ce n'est pas une entité de l'ESA. EumetSat, qui s'occupe de tout ce qui est météo et satellite météo, on développe les satellites pour eux. Mais ensuite, la partie service de satellite météo, c'est eux qui font. Dans 2019, on a regroupé l'ensemble des activités en quatre piliers pour un peu fixer les idées. Donc on a le pilier science et exploration. Astronomie, planétologie, vols habités, expérience en microgravité. Donc tout ça, c'est le pilier recherche fondamentale, recherche appliquée. Le pilier application, l'observation de la Terre, bien entendu. La navigation avec Galiléo, ça marche, Galiléo, c'est actif. Sur vos téléphones, vous pouvez voir le nombre de satellites Galiléo qui sont en visibilité de votre téléphone. Et c'est plus précis que le GPS. Donc ça, ça marche. C'est un beau projet de l'Union européenne qui nous a financé pour le développer. Et puis, les télécommunications. Un certain nombre de projets en télécommunication. Ces projets-là sont très commerciaux parce que la vente de canaux de télécommunication est commerciale. Donc on va aider les industriels à développer les futurs satellites, les futures technologies, à être compétitifs. Et après, ce sont les industriels qui vont cofinancer l'ensemble des projets qui vont après les mettre sur le marché. Le troisième pilier, c'est un pilier qu'on a mis en place en 2019 à la dernière conférence, au dernier conseil ministériel qui a voté les budgets triannuels. C'est sûreté et sécurité. C'est de se dire qu'on veut renforcer l'accent. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui se faisaient déjà. Mais renforcer la visibilité sur ce qu'on fait autour de la sécurité et sûreté à partir du spatial. C'est-à-dire en quoi on peut aider les problèmes terrestres de nature, crises, changements climatiques, catastrophes naturelles, etc. Grâce aux satellites. On a un volet de sûreté, sécurité dans l'espace. C'est-à-dire la météo solaire qui peut bousiller tous les signaux électriques, électroniques des satellites et terrestres. C'est ce qui est débris, débris spatiaux, limitation des débris spatiaux, connaissance des débris, tout ce qui est astéroïdes, tout ce qui peut créer un problème dans l'espace. Et puis tout ce qui est cyber. Parce qu'à partir du moment où on a des satellites et qu'on veut qu'ils fonctionnent, il faut aussi travailler sur tout ce qui est cyber-résilience, cyber de tous ces programmes-là pour qu'ils soient toujours disponibles quand on en a besoin. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer des satellites. Même pour prendre de l'argent dans une machine, dans un distributeur de billets, c'est grâce aux satellites que c'est possible. Parce que les horloges qui permettent aux banques de parler entre elles et donc d'éviter que vous retiriez de l'argent à deux endroits à peu près en même temps le même argent, ce sont les horloges des satellites de navigation. Donc c'est vraiment dans tous les secteurs. Et puis le dernier pilier, c'est pour permettre tout ça, il faut pouvoir lancer, avoir une capacité autonome de lancement, ne pas dépendre des autres qui peuvent décider si on est autorisé à lancer ou pas. C'est tout ce qui est opération des satellites. Quand ils sont en orbite, il faut bien s'en occuper. Et puis tout ce qui est développement technologique pour la suite. Donc vous voyez, on couvre l'ensemble des domaines du spatial. Là-dessus, on a des programmes dans tous ces domaines-là. Alors qui en bénéficie ? En fait, un peu tout le monde. Je mentionnais les cartes bancaires, les retraits d'argent, mais ça peut être aussi la météorologie, ça peut être les systèmes de positionnement, ça peut être beaucoup de choses qui bénéficient directement à chaque citoyen. C'est l'économie, parce que d'une part, on va faire travailler le secteur économique spatial, mais aussi un certain nombre de secteurs vont développer des applications et des services à partir des satellites. Ça peut être la mobilité, ça peut être l'énergie, ça peut être l'agriculture, ça peut être tous les secteurs peuvent en bénéficier. Ça va être aussi la planète, parce que tout ce qui est, je vais en parler un petit peu plus, observation de la Terre permet de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les rapports du GIEC parlent de plus en plus des satellites et des données qu'ils ont obtenues grâce aux satellites. Donc c'est ça qui permet de savoir ce qui se passe. C'est le seul outil global qui permet de savoir ce qui se passe sans être biaisé par une interdiction d'accès dans certaines zones, des types de mesures qui ne seront pas cohérents, etc. Le satellite, il va pouvoir mesurer de la même manière par différents canaux l'ensemble de ce qui se passe. Et puis pour le futur, parce que ça fait rêver. Donc tout ce qui est préparation du futur, tout ce qui est faire rêver, tout ce qui est recherche, tout ce qui est donner du travail aux jeunes, etc., ça rentre là-dedans. Alors, une façon de résumer un peu, on a deux grands défis. On a un qui est de continuer à explorer l'univers, entre guillemets, savoir ce qui se passe, la partie recherche fondamentale, et puis améliorer la vie sur Terre, un peu dans tous les domaines. Alors, avec des fins pacifiques. Alors, des fins pacifiques, c'est parce que quand l'ESA a été créé, dans la convention qui régit les armes, il a été mentionné qu'on ne travaillait qu'à des fins exclusivement pacifiques. Cette terminologie-là est celle qui existait déjà dans le traité sur l'espace extra-atmosphérique qui a été signé par les Américains, les Chinois, les Russes, les Européens, etc. C'est-à-dire que les États se sont interdits, pour le moment, c'est de, entre autres, surtout bâtir des armes, enfin, installer des armes de destruction massive dans l'espace. Le terme pacifique a été un peu, pour certains, compris comme étant, on ne travaille que pour les activités purement civiles. Ce qui n'est pas le cas, et ça n'a jamais été l'interprétation. Juste pour donner un exemple, si je veux améliorer les services qui vont permettre aux pompiers d'intervenir lors des incendies, on peut considérer que c'est une activité de nature civile. N'empêche que si c'est à Marseille, ce sont des marins. Et si c'est à Paris, c'est l'armée de terre. Donc la notion n'est pas une notion de civil-militaire, la notion est une notion de type d'activité. La météorologie, j'ai appris récemment, le service de météorologie, donc en France, c'est Météo-France. En Suisse, je n'ai pas en tête, mais donc un service civil. En Italie, c'est l'armée qui distribue le service de météo. Donc on est vraiment sur des notions pacifiques au sens qu'on ne va pas, nous, développer des activités offensives, mais l'utilisation qui en est faite est celle que les États membres veulent en faire. Observez la terre. Alors vous avez peut-être tous vu déjà cette image-là. C'est une mosaïque d'images qui a été prise par Thomas Pesquet il y a moins d'un mois. Je pense que vous reconnaissez la zone. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander où c'est. Alors ça, ce n'est pas pour que vous lisiez tout. C'est pour vous rendre compte de la flotte d'observation de la terre européenne. Donc il y a trois grands domaines. Il y a le domaine de la science, c'est-à-dire des satellites qui vont être faits pour un but donné. Il y en a un qui va actuellement qui étudie les vents. Il y en a un qui étudie l'humidité des sols. Il y en a un qui étudie les glaces. Il y en a un qui étudie. Donc vraiment des recherches scientifiques. Et une fois qu'il a fini sa vie, il n'est pas forcément remplacé. La deuxième partie, Copernicus, ce sont tous les satellites qu'on développe, qu'on co-développe avec l'Union européenne, co-financés par l'ESA et par l'Union européenne. Donc ce sont les satellites Sentinelle. Donc là, par contre, il y a une vocation à pérennisation du service, c'est-à-dire que le Sentinelle 1, on a Sentinelle 1A, 1B qui sont les mêmes, mais qui vont assurer une continuité. Et le 1C et le 1D sont en préparation. Donc on a comme ça un certain nombre de Sentinelles. Je dois avoir une planche après aussi là-dessus. Où le but, c'est de, en permanence, fournir des informations sur l'environnement. Et puis la troisième partie, c'est tout ce qui est météo. Donc on a différents types de satellites qui sont développés par nous et qui sont après utilisés et opérés par E-MEDSAT. Tout ce que vous recevez, les bulletins météo à la télévision, à la radio, ils sont tous basés sur ces satellites-là. Donc, on est sur la Terre. En fait, l'ensemble de ces satellites, ça va permettre d'observer la Terre de beaucoup de façons différentes. Ça va être avec des longueurs d'ondes différentes. Ça va être dans le visible. Ça va être dans l'infrarouge. Ça va être dans des mesures de composés d'atmosphère. Et la combinaison de ces données-là, c'est ça qui va permettre de voir l'état de la planète, d'étudier certains paramètres plus que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations. mais sinon, vous en êtes jusqu'à demain matin. On pourrait attendre 4h30, l'amérissage de Pesquet, mais bon, ça sera peut-être... Alors, Copernicus, c'est ça. C'est en fait le programme d'observation de la Terre. Initialement, il s'appelait GMES, Global Monitoring for Environment and Security. Il y avait déjà la notion de sécurité. Et donc, c'est cette idée-là d'avoir quelque chose de global qui va proposer un certain nombre de services. Donc, il y en a 5 qui sont actuellement, 5 gammes différentes qui sont en orbite. Et puis, on est en train de travailler sur les 6 suivantes. Donc là, juste pour information, les premiers. Donc, le Sentinel-1, c'est en radar, image radar. Le Sentinel-2, c'est en optique, etc. Et chacun a ses caractéristiques et permet de voir des choses différentes. Vous aurez quelques exemples après. Et puis, il a été développé en partie par l'ESA, en partie en dehors, des services Copernicus qui sont proposés à tous. Alors, pour information, toutes les images de Sentinel sont disponibles gratuitement. Toutes les données sont disponibles gratuitement. Il y a des teraoctets de données tous les jours, si ce n'est plus. Après, il faut savoir quoi en faire, mais vous pouvez vous inscrire comme utilisateur principal ou secondaire et toutes les données sont disponibles. Et donc, un certain nombre de services qui ont été développés dans 6 domaines. Donc, le changement climatique, la surveillance maritime ou la gestion des mers, l'atmosphère, la terre, la sécurité et la gestion des crises. Donc, les petites boîtes, c'est un peu petit peut-être, mais on verra, je pense que je pourrais, le PDF sera disponible aussi pour ceux qui veulent, qui donne un peu, par exemple, la gestion des crises. Il y a des applications spéciales pour les inondations, pour les feux et pour la cartographie rapide. Et donc, dans chacun, il y a des sous-services qui sont développés. Alors, des exemples, surveiller la terre, c'est quand même à partir de l'observation de la terre qu'on va pouvoir voir les cyclones se former, qu'on va pouvoir suivre le mouvement des cyclones parce que la plupart se forment au-dessus des océans. Donc, il n'y a pas forcément de station de mesure disponible. Donc, ça va permettre de prévoir et d'informer des populations beaucoup plus en amont de l'endroit où le cyclone peut arriver. Ça, c'est un exemple aussi assez frappant des réserves en eau en Afrique du Sud. Donc, d'une année à l'autre, il y a une décroissance très forte des réserves là-dessus. Donc, ça permet de suivre une évolution, de repérer des changements de façon beaucoup plus globale que par des mesures au sol ou des choses comme ça. Donc, c'est un exemple. Donc, ça, c'est... Voilà, il y a la comparaison 2017-2018. C'est quand même perdu pas mal d'eau. Les glaciers, bon, ceux-là, l'image que j'ai trouvée, c'est dans le Sikkim, mais c'est valable aussi pour les Alpes, c'est valable aussi pour la mer de Glace, c'est valable aussi. Les glaciers diminuent, les glaciers reculent. Donc, pareil, ça peut être suivi ainsi que toutes les masses d'eau liées. Ça, c'est la fameuse... Vous vous souvenez, l'année dernière, le navire qui s'était mis en travers du canal de Suez. À droite, c'est l'image pendant la congestion. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petits points blancs. Et à gauche, c'est l'image normale. Donc, ça aussi, ça a pu donner une évaluation du problème. La lagune de Venise, avant et pendant le confinement. En haut, c'est pendant. En bas, c'est avant. Il y en a, il y a des bateaux. Il y en a d'autres, il n'y a pas de bateaux. Chaque fois, j'ai mentionné un peu le satith. Alors, floraison de plancton, ça, c'est un vieux satith, entre guillemets, il n'est plus en fonction, en vissat. C'est important de repérer ça, parce que les planctons, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a, quand ils vont fleurir, ça va permettre aux poissons de se nourrir. Et donc, ça peut indiquer aussi des zones de pêche. Il y en a qui sont nocifs. Donc, le fait de pouvoir évaluer où est le plancton, quel est le type de plancton disponible, ça va donner une idée de la qualité des eaux, ça va donner une idée de la qualité de la pêche possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à partir de ça. Et ça, c'est du côté de la Norvège, au nord de la Norvège. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la charte internationale espace et catastrophes majeures. C'est une charte qui a été lancée il y a 20 ans. Il y a 17 agences spatiales qui sont membres, qui apportent 61 satellites qui sont utilisés de façon à répondre en cas de crise, en cas de catastrophe majeure, de fournir des images dans les quelques jours qui suivent une catastrophe. Donc, il y en a eu, vous avez vu, plus de 600 depuis sa création. Depuis juillet, il y a déjà eu 40 activations pour des inondations, des feux, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. 40 activations depuis juillet. C'est une vraie augmentation. Et en fait, les agences spatiales signataires se sont engagées à fournir des images gratuitement et des analyses d'images gratuitement à toutes les autorités de sécurité civile qui le demandent, quel que soit le pays même. Ça, c'est beaucoup élargi. Alors, pour donner quelques exemples, ça, c'était en juillet, au Luxembourg. La zone bleue, c'est la zone inondée. Donc, traditionnellement, ces images, elles vont comparer avant-après, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'agence qui prend en main une certaine catastrophe, va aller chercher dans ses archives des images de la zone avant, va superimposer avec les images après, dès que c'est possible de prendre une image après, de façon à faire une analyse. Alors, analyse des zones inondées, analyse de l'état des routes, par exemple, si on voit qu'il y a des routes à des endroits où c'est inondé, ne pas envoyer les secours sur ces routes-là. Analyse du nombre de maisons, analyse, et selon les outils, là, je vous ai mis celui-là parce que, bon, c'est un peu plus loin, c'est en Thaïlande, mais ça date de septembre. À gauche, vous avez des images de satellites européens qui vont être avec assez peu de résolution, c'est-à-dire typiquement, ça va être 10-20 mètres de résolution, le détail, mais qui montre l'ensemble de la zone qui est touchée. Et à droite, ce sont des images de haute résolution qui vont permettre d'aller voir beaucoup plus en détail exactement le nombre de maisons touchées, exactement l'état des routes, l'état d'etc. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui pour un certain nombre d'événements, de catastrophes. Là, c'était le cyclone au Texas en août 2017, tout le bleu clair, c'était des zones inondées suite à ce cyclone. Et là aussi, activation de la charte puisque c'est une charte mondiale, ce n'est pas une charte européenne. Pareil, ça, ce n'est pas pour que vous lisiez, c'est juste pour dire que l'eau, puisque j'avais ce focus sur l'eau, ce n'est pas uniquement l'observation de la Terre qui permet de voir. On a aussi un certain nombre d'exemples liés au programme d'exploration, ce qui sert à Thomas Pesquet, et aux autres. C'est-à-dire que toutes les recherches qui sont faites pour permettre la vie des astronautes à bord de la station ou plus tard sur la Lune ou Mars vont permettre de développer des technologies qui vont être utiles sur Terre. Ici, ça va être des technologies de recyclage de l'eau, des technologies de fourniture de systèmes de sanitation en anglais, de toilettes et de choses comme ça, qualité de l'eau, suivi de la qualité de l'eau, recyclage, etc. Donc, il y a des dizaines de projets autour de ça. Et pour donner un exemple, ici à gauche, c'est une petite usine, entre guillemets, qui a été bâtie au Maroc dans une université, qui utilise ces technologies-là de purification d'eau et qui rend de l'eau potable à partir d'eau nitratée, phosphatée des sous-sols. Donc, cette technologie-là est utilisée déjà depuis pas mal d'années là-dessus. La même technologie est utilisée à Concordia, dans la base franco-italienne, pour pouvoir recycler, alors dans ce cas-là, les eaux grises et les eaux jaunes, c'est-à-dire qu'aussi, l'urine est recyclée, et pas uniquement les eaux de vaisselle. Là, c'est de l'eau de sous-sol traitée par l'agriculture. Ça a aussi été installé dans une villa qui a été construite à Monaco. Parce que la petite société qui fait ça, s'est installée à Monaco et surtout a eu des autorisations du gouvernement monégasque de mener ces expérimentations que le gouvernement français n'a pas encore données. Donc, il y a une villa et un hôtel aussi où ils ont rééquipé quatre chambres pour récupérer l'eau des douches, pour la recycler, pour l'utiliser pour l'arrosage. Donc, il y a des choses qui se passent là-dessus. Voilà pour là-dessus. Alors, l'espace et les eaux d'aider, ces objectifs de développement durable. Je pense que vous avez tous entendu parler des ODD depuis 2015, depuis septembre 2015. Donc, il y a 17 objectifs que les États signataires veulent s'engager à respecter d'ici 2030. 2030, c'est dans neuf ans seulement. 17 objectifs qui vont depuis plus de pauvreté, plus de faim dans le monde, fourniture d'eau, éducation, etc. Et en fait, les satellites contribuent à l'ensemble des 17. d'une manière ou d'une autre. Alors, ils contribuent de deux manières. Soit, ce que j'appelle, en prenant la température, quand vous avez des images d'observation de la Terre, vous allez voir l'état des nappes d'eau, vous allez voir l'état des cultures, vous allez voir un certain nombre de choses, mais aussi en apportant le médicament. Quand, avec la technologie d'exploration que je vous ai montré juste avant, vous recyclez de l'eau pour fournir de l'eau potable, vous êtes dans l'action pour atteindre l'objectif de donner de l'eau potable à tous. L'ensemble des projets peut venir et quel que soit l'objectif, je peux vous donner des exemples de ce qui est fait grâce au spatial. Il y a des exemples qui vont être plus ou moins directs, plus ou moins directs, et il y a des exemples qui vont servir à plusieurs. Si vous aidez des villages ou des zones reculées à avoir de l'eau potable, vous allez réduire le nombre de petites filles qui doivent aller chercher de l'eau au puits. Vous allez leur permettre d'aller à l'école. Donc vous allez développer l'objectif éducation, vous allez réduire l'objectif pauvreté, vous allez aussi augmenter la nourriture parce que si la nourriture est cuisinée avec de l'eau potable, c'est toujours mieux qu'avec de l'eau non potable, etc. Ça, c'est valable pas uniquement pour le satellite, pour l'eau spatial, c'est valable partout, mais ces objectifs sont très imbriqués les uns dans les autres et on contribue. Et en fait, ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on a sorti un catalogue, il est disponible, c'est le seul catalogue au monde en ligne, d'après ce qu'on nous a dit, même les Nations Unies nous ont dit qu'il n'y arrivait pas d'autre. Ils vont l'intégrer dans le catalogue qu'ils sont en train de faire, sdg.esa.int. Vous avez aujourd'hui plus de 800 exemples d'activités de l'ESA et puis on en a une cinquantaine des Britanniques qui nous ont rejoints pour intégrer notre catalogue, qui vont des exemples. Alors vous pouvez faire un tri par ce que vous voulez, par mots-clés, par objectifs, par là-dessus. Et puis on a des pages internet, on a des pages internet aussi sur les océans, l'Afrique, l'Arctique, le développement durable, un certain nombre de sujets. Alors l'avant-dernière, donc les ESA Labs. En fait, il y a quelques années, en 2016, on s'est aperçu à l'ESA qu'on avait beaucoup d'outils pour aider au développement, au développement des PME, au développement de l'industrie, etc., mais qu'il manquait quelque chose qui permettrait de discuter avec des acteurs sur des sujets qui intéressent des deux côtés sans échange d'argent. On n'a pas forcément de l'argent à donner à tout le monde. Quand on commence à donner de l'argent et qu'on n'en donne plus, les choses s'arrêtent. Donc l'idée de se dire, on regarde si ça serait intéressant de mettre sur pied un protocole de collaboration qui permet d'échanger sur des sujets, des sujets de recherche, bâtir des ateliers, échanger des chercheurs, proposer des sujets aux étudiants, etc., etc. Et c'est le concept des ESALAB qui a été lancé, vraiment en amont, qui peut évoluer après vers d'autres choses. On est dans la chaîne d'innovation, la chaîne de développement. Aujourd'hui, il y a 27 ESALAB en Europe, et ça continue, il y en a qui sont en développement. Donc il y en a un ici, sur le thème de l'eau, mais voilà, ça pourrait être d'autres thèmes. Les thèmes qui sont couverts par les autres ESALAB, vous avez l'économie du secteur spatial, l'intelligence artificielle, la durabilité, l'exploration, la médecine spatiale, tous les sujets. En fait, l'important, c'est de trouver un sujet qui intéresse un partenaire extérieur et qui intéresse quelqu'un à l'ESA. Et si le match se fait, on signe un partenariat. L'exemple ultime, c'est l'Université College London. Je leur fais une présentation en ligne jeudi. Ils ont identifié 17 sujets intéressants. Ils ont trouvé 17 points de contact sur tous les domaines et on a trouvé 17 interfaces à l'ESA pour servir d'interface. Mais ça peut être un sujet, ça peut être plusieurs. Et donc vous en avez, vous voyez, 5 au Royaume-Uni, 5 en France, 5 en Italie et puis 3 en Pologne, 3 en Allemagne et puis après, un certain nombre de pays, donc Suisse, Pays-Bas, Portugal, Lettonie, Roumanie, Norvège et puis il y en a d'autres qui viennent. Donc voilà, l'élément s'insère là-dedans, le cluster O s'insère là-dedans avec des sujets autour de l'eau mais ça, un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler aujourd'hui ou en parleront demain et je ne vais pas vous lire ça, vous aurez les éléments. Alors, la dernière partie, la vision pour les AS, c'est notre directeur général depuis mars. Alors, il a décidé d'accélérer les choses et donc, il a réuni un groupe d'experts qui lui a rendu un rapport en septembre. Alors, lui, déjà, quand il a pris ses fonctions, il a préparé ce qui s'appelle l'agenda 2025, donc avec 5 priorités, le développement et l'amélioration des relations de l'ESA avec l'Union Européenne, la commercialisation, c'est-à-dire, pas pour nous faire de la commercialisation mais pour développer les capacités de commercialisation du secteur européen, pas uniquement dans le spatial, les questions de sûreté et sécurité, les défis qu'on peut avoir pour les programmes, les grands programmes qui peuvent être compliqués à développer et puis, pour tout ça, une transformation de l'ESA en quoi il faut qu'on évolue, nous, dans notre mode de fonctionnement là-dessus. Et à partir de ça, il y a eu un groupe d'experts qui l'a réunis, des anciens ministres et des anciens responsables d'agence, qui nous ont demandé et suggéré de développer ce qui a été appelé des accélérateurs et des inspirateurs. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. En fait, de dire, il y a urgence à agir. Aujourd'hui, il y a le changement climatique, on veut atteindre la neutralité carbone, il y a le développement du secteur spatial américain, russe, chinois qui est plus rapide qu'en Europe, c'est difficile de suivre, donc des occasions manquées pour l'industrie européenne, donc il faut faire quelque chose. Il faut passer ce qu'il appelle du constat à l'action, urgence à agir. Donc là, on est de nouveau sur les inondations à gauche, les feux de forêt en Grèce à droite. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de lancer trois accélérateurs, deux inspirateurs. trois accélérateurs, ça va être le spatial pour un avenir vert, le Green Deal de l'Union européenne, c'est-à-dire aider à développer tout ce qui peut être la connaissance du climat, la prédiction de l'évolution du climat, les actions pour réduire l'impact humain, l'impact de l'homme sur la planète, et toutes les actions autour de comment est-ce qu'on fait pour atteindre des objectifs de l'accord de Paris et des autres accords de la COP, etc. Et accélérateur au sens où on fait déjà un certain nombre de choses dans ce domaine-là, les États membres font un certain nombre de choses, mais on veut aller plus vite et de manière coordonnée, consolidée, travailler tous ensemble pour un même but et pas chacun dans son coin en parallèle. Le deuxième accélérateur, c'est pour fournir une réponse rapide lors des crises. Je vous ai mentionné la charte en cas d'inondation ou autre. La charte, il faut quelques jours pour avoir une image statique de ce qui s'est passé. Les acteurs sur le terrain, ils veulent pouvoir avoir l'information immédiatement de ce qui est en train de se passer. Ils veulent pouvoir communiquer entre eux. Ils veulent pouvoir avoir l'image, un peu comme dans les films américains où vous avez l'impression que dès qu'ils le demandent, ils ont l'image immédiatement de ce qui est en train de se passer au sol. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si on met en commun toutes nos capacités en Europe et qu'on développe ce qui manque, on peut réduire de façon importante le temps nécessaire entre le moment où on sait que quelque chose se passe ou va se passer et le moment où on a l'information de ce qui est en train de se passer. C'est cet ensemble de choses autour de la gestion des crises en général, de tous les types de crises. Le troisième accélérateur, c'est de dire qu'une fois qu'on a entre autres fourni ce qu'il faut pour gérer les crises et pour l'avenir, il faut que ces outils spatiaux soient protégés. Ça ne sert à rien si les outils sont détruits par des débris, hackés par des gens malveillants ou on reçoive une éruption solaire qui va couper toute l'électronique. Donc il faut aussi pouvoir les protéger parce qu'ils sont de plus en plus importants et de plus en plus indispensables. Donc on a ces trois accélérateurs pour essayer de travailler ensemble à aller plus vite. Et puis deux inspirateurs qui sont des sujets qui sont moins urgents mais qui sont importants pour le futur. Un, autour de est-ce que les États membres de l'ESA souhaitent une capacité européenne de lancement d'astronautes ? Aujourd'hui, nos astronautes ne sont lancés que par les Américains ou les Russes. Peut-être les Chinois demain. On n'a pas de capacité autonome. Est-ce qu'on souhaite l'avoir ou pas ? Alors, tant qu'on peut payer des vols, on ne les paye pas en fait, on les échange contre quelque chose, on les échange contre un module de laboratoire, on les échange contre quelque chose. Tant qu'on peut, c'est bien, mais le jour où nos partenaires diront, ben non, on n'a plus envie de lancer vos astronautes, on fait comment ? Entre autres, avec l'optique du développement de l'utilisation des ressources spatiales. Si un jour, on va sur la Lune pour aller récupérer des matériaux qui n'existent plus sur Terre, ça sera de nature commerciale, on est à peu près sûr que nos amis ne décideront pas de lancer les Européens pour ça. Donc, est-ce qu'il y a un souhait des États d'aller là-dessus ? Et puis, le dernier, c'est dans le cadre des programmes scientifiques, alors il y en a beaucoup déjà qui font de la planétologie et de l'exploration, mais c'est de se dire qu'il y a une mission que pour le moment, on n'arrive pas à financer comme ça tout de suite parce que c'est une mission plus chère que les autres et surtout à long terme, c'est qu'on est dans la recherche de la vie dans le système solaire. aujourd'hui, on a bien vu que l'une, Mars et autres, a priori, il n'y a pas de vie. Il y a un endroit encore où ça vaut la peine de chercher, c'est sous les couches gelées des satellites de Jupiter ou équivalents. Ils ont des couches de glace assez importantes et dessous, il y a des océans liquides. Et de se dire que s'il y a un endroit dans le système solaire où peut-être des formes de vie, alors ça peut être bactéries, ça peut être ce qu'on veut, on ne sait pas, on peut se développer, c'est là. Et donc, ce serait une mission pour aller jusque là-bas, forer dans la glace, récupérer un échantillon d'eau, d'océan, et le ramener, congeler jusqu'à la terre et le traiter parce que c'est quelques... J'ai oublié les chiffres, mais ça doit bien être dix ans pour revenir, dix ans pour aller, etc. Donc là, c'est un autre type de décision politique, c'est que les hommes et femmes politiques doivent décider une mission qui n'ouvrera un résultat que dans 25 ans. Ce qui, dans le temps politique, n'est pas forcément... Donc voilà les trois accélérateurs et les deux inspirateurs. Donc ça, c'est depuis fin septembre, on est en train d'y travailler. Les États membres sont pour l'idée, mais de temps en temps, ils sont un peu... Enfin, tout n'est pas encore... C'est en train de se mettre en place. Puis il faut définir la gouvernance, une fois qu'on veut faire travailler tout le monde ensemble, comment on fait et comment... Et on ne marche pas sur les pieds des autres. Voilà, donc l'idée, là j'approche de la fin. Je n'ai pas regardé l'heure, mais ça devrait... Donc transformer les défis en quelque chose... On est là pour essayer d'améliorer les choses et pour tout le monde, en fait. Tout ce à quoi on va pouvoir contribuer, c'est quelque chose qui peut... Et le satellite, enfin le satellite dans son ensemble, le spatial dans son ensemble, peut y contribuer. Merci beaucoup, Isabelle Dubot-Besson. Vous êtes tellement passionnante qu'on se dit, mais c'est déjà fini. Je n'ai pas regardé l'heure, donc je ne peux pas vous dire... Mais il nous reste du temps pour les questions. Alors ça va. Vous avez sûrement des questions pour Isabelle Dubot-Besson sur les satellites, l'utilisation des données, la sécurité, l'eau, puisque... Alors il y a un bras qui se lève là ? Merci beaucoup pour cette exposée. Une petite remarque par rapport au Blum de Phytoplankton. Il y a une image superbe du Léman au mois de septembre. On a eu un Blum un peu particulier qui en quelques jours a explosé. Donc bon, c'est une image assez spectaculaire. Le satellite ne l'a pas forcément capturé, mais si, ça l'a eu de la satellite. Moi, j'aurais deux questions. Un peu connaître votre opinion sur le développement justement du nombre de satellites. On parle beaucoup des débris, du nombre de satellites, etc. Quelle est la position de votre organisme par rapport à ça ? Et puis une deuxième question par rapport aux données, au bilan carbone des données, au big data, etc. Parce qu'on génère effectivement beaucoup, beaucoup de données qui entraînent à un coût assez faramineux en termes de stockage. Et quelle est la politique aussi de votre organisation ? D'accord. Bon, après, ça va être plutôt mes points de vue à moi parce que je n'ai pas, je réponds en direct. Alors, sur les débris. Alors, les débris, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On voit que certains développeurs de constellations ont prévu des milliers de satellites fabriqués à la chaîne. C'est-à-dire que quand ils sont lancés, il y en a une certaine proportion qui sont déjà morts. C'est-à-dire qu'ils lancent des débris. Donc, c'est vrai que ce n'est pas notre politique à nous. On ne peut pas empêcher de faire ça à partir du moment où il y a un État qui accepte de lancer, que ça soit lancé de son sol, ce genre de choses. Ce qu'on espère, c'est qu'ils ont quand même des politiques pour permettre à leurs satellites de se désorbiter dans un temps raisonnable. C'est-à-dire que même un satellite mort, s'il orbite est suffisamment basse, il va se frotter sur les couches de l'atmosphère petit à petit et il va pouvoir désorbiter. Mais entre-temps, il peut créer des problèmes. Alors, les augmentations de débris, elles ont été faites entre autres par certaines grandes puissances qui ont voulu montrer leur capacité à détruire des satellites. Alors, ils ont détruit leurs propres satellites, mais ils ont créé, comme il y a eu aussi il y a quelques années, une collision entre un satellite de télécom actif et un satellite mort. et en fait, l'opérateur du satellite actif aurait pu lui faire faire une manœuvre parce qu'il a été prévenu à temps, mais il n'a pas eu envie parce qu'il avait assez d'autres satellites. Donc, il y a des comportements qui peuvent être pas forcément ce qu'on peut espérer, qu'il ne va pas rester du carburant qui ferait qu'ils vont exploser si jamais ils sont touchés, permettre de désorbiter. Et puis, il y a un programme qui a été voté en 2019 qui s'appelle ADRIOS, Active Debris Removal in Orbit Servicing, qui est entre autres un projet alors qu'il a d'ailleurs été gagné par une PME suisse qui s'est créée pour l'occasion. Il y avait deux personnes quand ils ont gagné l'appel d'offres. Je crois qu'ils sont un peu plus nombreux maintenant. Qui est l'idée d'aller de bâtir un truc avec des bras qui vont aller récupérer un de nos débris en orbite. Et le premier, alors, ce qu'on a demandé c'est que ça soit un service, c'est-à-dire que nous on n'achète pas l'ensemble de l'activité, on demande que cette activité soit développée, cette capacité et on achète le premier désorbitage. Et après, il fallait que la société prouve aussi qu'il y avait un business model derrière, là-dessus. Et donc, ce qui a été choisi, c'est un étage supérieur de fusée, je crois. Donc, il va y avoir en fait une double opération. C'est-à-dire qu'on veut éviter quand on lance ce satellite récupérateur de créer un débris de plus avec un étage supérieur de fusée pour en faire descendre un autre. Donc, il va y avoir une opération de désorbitage du nouvel étage supérieur pour déjà travailler sur les technologies pour permettre d'éviter de créer des débris supplémentaires et de désorbitage d'un de nos objets. Et puis, s'assurer que suivre aussi les objets pour éviter, on a beaucoup de manœuvres d'évitement dès qu'il y a des débris connus qui risquent de s'approcher un peu trop près. Donc, c'est un vrai problème. Et surtout, quand il y a une collision, ce n'est pas juste qu'il y a un satellite qui ne marche plus, c'est qu'il va créer des débris supplémentaires qui vont augmenter la chose. Et on voudrait éviter que l'espace devienne inutilisable. Parce qu'effectivement, c'est devenu tellement important. Alors, la deuxième question sur les données. Alors, c'est vrai que les données, il y en a une quantité faramineuse, elles ne sont pas toutes utilisées. j'ai vu qu'il y avait des projets d'installer des centres de gestion de données dans l'espace. Parce que énergie solaire par les panneaux solaires, donc ça n'utiliserait pas de l'énergie terrestre pour les traiter. Alors, pour ce qui concerne les données, on a aussi des choses en route. Entre autres, pour l'accélérateur de réponses rapides aux crises, on va travailler sur la limitation du nombre de données qui vont être envoyées sur Terre. C'est-à-dire pouvoir travailler à la fois sur l'intelligence artificielle dans les satellites, de façon à n'envoyer que les données utiles, si on veut regarder où il s'est passé quelque chose, par exemple, pas uniquement des étendues de mer où il ne s'est rien passé pendant, et développer l'intelligence artificielle de traitement et de choses pour limiter ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de données, il y en a de plus en plus. Je n'ai pas en tête la consommation qui est associée, mais oui, c'est important. Je pense que les effets positifs sont quand même encore supérieurs pour le moment. Une question à propos des données Isabelle Duvaux-Béchon. Vous nous avez expliqué que ces données étaient en accès libre et gratuit pour Copernicus, je crois. Est-ce que n'importe qui peut les utiliser comme ça ? Oui, en théorie. Ce sont des données qui sont quand même semi-brutes. Donc, il faut savoir pouvoir en faire quelque chose. Mais effectivement, c'est la politique à la fois de l'ESA et de l'Union européenne de dire que ce sont des satellites qui ont été payés par l'argent du contribuable et que donc, c'est disponible. Alors, il y a un certain nombre de sociétés qui développent des services. Donc, il y en a pour lesquelles on les aide à faire ces démonstrations de services. Il y en a d'autres qui le font toutes seules. Il y a aussi, il faut dire, comme ces données sont gratuites, certains gros acteurs américains qui téléchargent toutes les données et qui développent des services qu'ils vendent après sur le marché européen. Ça, malheureusement, c'est la limite de l'exercice de mettre des données gratuitement à disposition. C'est que celui qui est le plus rapide pour développer un service, il vend son service. Donc, voilà, ça fait partie des sujets en cours, des GAFA qui aspirent l'ensemble des données. Alors, des questions pour Isabelle Duvaux-Béchon. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question un peu assez simple. C'était, vous avez parlé, vous avez utilisé le mot tout à l'heure raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer encore que ce genre d'activité, c'est une activité raisonnable dans le sens où on a la COP26 aujourd'hui à Glasgow ? On voit qu'il y a des pénuries de ressources. Alors, je vois bien qu'il peut y avoir un objectif de récupération de ressources en dehors de la Terre, mais quand on voit les volumes qui seraient nécessaires à rapporter pour que ça soit utile à l'échelle planétaire, est-ce que c'est raisonnable ? Alors, sur la récupération, on n'en est pas encore là, mais par exemple, les luxembourgeois ont écrit une loi pour permettre l'exploitation. Je pense que le raisonnable, actuellement, il est sur le fait que les activités spatiales sont quand même assez économes en ressources. une fois que le satellite est lancé, son énergie vient du soleil. Il n'y a pas de carburant à remettre dedans, il n'y a pas à remplir, il n'y a personne à bord pour le satellite de bas, je ne parle pas de la station. Il va pouvoir surveiller la Terre si on parle d'un satellite d'observation de la Terre ou de télécom pendant des années sans aucune ressource additionnelle. Les seules ressources sont celles de l'utiliser au sol ou de centre d'opération. J'avais vu aussi, par exemple, un lancement depuis Kourou ou autre, puisque c'est un lancement, c'est l'équivalent en empreinte carbone d'un vol transatlantique. Donc vous avez l'empreinte d'un vol transatlantique et vous avez un satellite qui pendant 10 ou 20 ans va fournir, sans avoir besoin d'avoir des ressources en plus, un service. Aujourd'hui, la météo ne peut plus se passer du satellite. Une grande partie du secteur du transport ne peut plus se passer du satellite. un certain nombre de fonctions régaliennes, étatiques ou autres ont besoin du satellite. Donc il y a cette notion de ressources mais qui n'est pas... La plupart des activités ne sont pas énormément consommatrices en ressources. C'est difficile de faire, quand on parle de... C'est difficile de faire le bilan complet, le cycle complet parce que c'est aussi ça la question. C'est sur le cycle complet de la fabrication jusqu'au... Et côté satellite, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est le temps d'utilisation qui est parfaitement économique. Je ne sais pas si ça répond. Et les satellites permettent des économies par ailleurs, notamment dans le domaine de l'agriculture, on traite moins, on met moins d'eau grâce aux observations des satellites. Tous les services qui sont développés, toutes les applications de Galiléo, GPS, alors GPS n'étant que le Galiléo américain, dans la terminologie politiquement correcte. D'abord, on est meilleur en résolution. Ça vous permet de réduire l'utilisation d'essence parce que vous allez pouvoir être dirigé plus rapidement et plus directement vers votre point d'arrivée grâce à un signal satellite. Tout ce qui se développe aussi, c'est tout ce qui est lié aux activités maritimes, optimisation du transport maritime, aidé à l'optimisation de la route maritime pour que le navire, quand il arrive dans un port, il a une place dans le port et qu'il n'arrive pas trop tôt en faisant trois fois le tour en utilisant du combustible et en attendant qu'une place se libère. Donc la gestion de la route du navire pour qu'il arrive au bon moment dans le port en réduisant sa vitesse, ce qui réduit la consommation. Il y a beaucoup de choses et de services, pas encore assez, qui vont aider en échange à moins consommer. La surveillance du dégazage des bateaux. Alors ça, la surveillance, ça c'est quelque chose qui se fait. Il y a un service d'ailleurs de l'Union européenne pour le suivi des fuites dégazages et puis des fuites même non intentionnelles. Ça, ça se fait depuis les satellites. Il y a vraiment beaucoup d'activités et de services en développement. Mais on peut ajouter aussi, je crois, la surveillance des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être faites. Actuellement, depuis le satellite, la résolution ne va pas être énorme. La résolution va être assez large. C'est-à-dire qu'on a des images qui montrent les zones de pollution atmosphérique. On n'en est pas encore dans les idées pour le futur. C'est dans le cadre du respect de la limitation des émissions des bâtiments, des pertes thermiques, par exemple, des bâtiments. Aujourd'hui, le satellite permet de repérer un quartier. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir au fil du temps si un quartier s'est amélioré au sens perte thermique. Dans le futur, avec des senseurs plus précis ou avec les mêmes senseurs embarqués à bord de drones ou autres, on pourra voir à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la maison, suivre ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'aide pour se comporter mieux et une possibilité de suivre l'influence des politiques ou la mise en oeuvre des politiques des États. Je vois un bras qui se lève ici, un autre là et un troisième au fond. Est-ce que je peux me permettre de poser une question ? Oui, parce qu'il a le micro, alors il en profite. Exactement. Moi, j'avais une question sur un des volets que vous avez présenté sur la météo solaire. Je voulais savoir, aujourd'hui, quels étaient les dégâts de cette météo et où est-ce que vous en étiez dans les systèmes de protection bouclier ? À ma connaissance, le seul système de protection, c'est de couper l'électricité. C'est-à-dire que quand une éruption solaire est en train de se diriger vers la Terre, le seul moyen de se protéger, c'est qu'il n'y ait pas de système électrique en fonctionnement à ce moment-là. Il y a eu des images, il y a quelques années, il y a eu une éruption solaire comme ça qui arrivait au Canada. ça a fait griller les transformateurs, il y avait des dégâts phénoménaux. Une grosse éruption solaire non protégée, ça peut faire des milliards de dégâts tout en coupant tous les réseaux électriques. Donc le travail, et là on travaille aussi avec les Américains là-dessus, c'est d'être capable d'anticiper plus l'arrivée d'une éruption solaire. C'est-à-dire que le projet actuellement, il est d'avoir deux satellites, un satellite américain entre la Terre et le Soleil et un satellite européen à ce qu'on appelle au point de la grange 5, c'est-à-dire en triangulation par rapport à la Terre et au Soleil. C'est-à-dire que le satellite européen, il va voir s'il y a une éruption qui est en train de partir et qui n'est pas encore face à la Terre mais par la rotation du Soleil risque d'arriver dans l'axe de la Terre. Et le satellite américain va permettre de repérer l'arrivée de cette éruption vers la Terre. C'est fondamental pour tous les satellites parce que ça grille les électroniques du satellite et c'est difficile d'aller réparer. C'est fondamental pour les astronautes qui doivent pouvoir être envoyés dans des zones plus protégées avec plus d'épaisseur. Donc il y a des zones qui sont des zones de protection, enfin des sas spéciaux. Et puis sur Terre, tous les réseaux électriques maintenant qui sont tous interconnectés dans nos états et tout, il faut pouvoir les arrêter. Et ce sont vraiment des milliards. En plus d'avoir de coupes électricité pendant des heures ou des jours, ça peut faire des milliards de dégâts. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions. Allez-y. Je ne repars que demain matin, donc c'est bon. Qu'est-ce que vous entendez par futur ? Je suis celui-là. Oui. Est-ce que vous parlez pour le futur, pour pouvoir mieux cartographier les bilans thermiques et peut-être les gaz à effet de serre et tout ça ? Alors les gaz à effet de serre, on sait déjà le faire. La différence que je disais, c'est sur la résolution, le maillon de résolution. C'est surtout d'obtenir des données qui nous informent sur mieux travailler pour la suite. Alors, ce qui est déjà possible, c'est effectivement avec un certain nombre de satellites de voir l'évolution à l'échelle d'une région ou d'un pays. C'est-à-dire qu'on peut voir au fil des années si un pays est en train de s'améliorer, une région est en train de s'améliorer. On ne saura pas forcément. Pourquoi exactement ? Mais ça doit être combiné avec des données terrestres, combiné avec l'information sur les politiques qui ont été mises en place, combiné avec certaines choses. Ça va dépendre aussi des souhaits. si la limite est sur la qualité du senseur, ça va dépendre des souhaits des États membres de payer le développement d'un senseur suffisamment précis. Comme ça va être de combiner avec d'autres types de mesures, je mentionnais tout à l'heure les drones, où il y a aussi des choses qui sont à l'étude avec ce qu'on appelle les HAPS, High Altitude Pseudo Satellites, c'est-à-dire des genres de plateformes dirigeables ou autres qui sont à haute altitude dans l'atmosphère, qui vont avoir les mêmes senseurs que des satellites, mais comme ils sont beaucoup plus bas, le même senseur va avoir une résolution bien meilleure. Mais un HAPS va rester quelques mois au-dessus d'un endroit et il n'a pas forcément le droit d'aller partout. L'avantage du satellite, c'est qu'il n'y a pas de frontière. Le satellite va passer au-dessus de toutes les zones, autorisées, pas autorisées, et autres. Donc il y a des combinaisons de choses qui sont en train de se mettre en place, des combinaisons aussi avec l'Internet des objets, avec ce genre de choses, donc combinées de façon à avoir de plus en plus une vision la plus précise possible de ce qui est nécessaire. Futur, là, je n'ai pas en tête ce sujet particulier. Ça fait des années qu'on en parle. L'histoire des fuites thermiques, ça fait des années qu'on en parle. Ça n'a pas encore été au point que les États ont demandé à avoir ces moyens-là satellitaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, ça peut se faire avec des véhicules qui circulent dans les rues pour mesurer les pertes thermiques des bâtiments. Mais c'est plus long et ça consomme un peu plus de carburant. Et certains États n'ont peut-être pas envie qu'on sache qu'ils émettent. Voilà. Bon, après, une question au fond. Oui. Vous avez mis en avant les 17 objectifs du développement durable. Nous savons qu'il y a des collaborations entre l'ESA et des agences de l'ONU, notamment l'Organisation mondiale de la météorologie. Est-ce que vous pouvez donner un éclairage un peu plus large sur les collaborations avec justement les agences onusiennes qui servent les 17 objectifs évidemment des rappelants ? Les agences onusiennes, beaucoup, elles vont être... Ce n'est pas forcément elles qui vont agir. C'est-à-dire que c'est elles qui vont aider à ce que les traités soient définis, les accords, etc. Mais ce n'est pas elles qui vont agir sur le terrain. Donc l'action sur le terrain, c'est vraiment les États qui peuvent le faire. C'est-à-dire que... Et même un État qui a signé un traité, ce n'est pas pour ça qu'ils vont tous les mettre en oeuvre. Donc on a effectivement des discussions ou des accords avec certaines agences. Entre autres, ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est données, tout ce qui est accès aux données et travail ensemble. Encore une fois, elles, ce qui les intéresse, c'est de savoir si leurs objectifs vont être atteints, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens là-dessus. Moi, je vois, parce que moi, je suis en contact plutôt avec UNOSA, l'Agence des Nations Unies pour l'espace extra-atmosphérique. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de budget. Donc ils ont des groupes de travail autour des questions de longuteur sustainability, des questions de débris, des choses comme ça, où là, ce sont les ODD. Mais c'est... À chaque fois, ils font des partenariats avec les uns et les autres. Ce n'est pas là que la chose va être résolue. C'est vraiment par les États et les souhaits des États de mettre en oeuvre les choses qu'ils ont signées. Alors partenariats, on a des partenariats avec à peu près toutes les agences spatiales dans le monde. Pour faire des projets en commun. Donc il y en a, ça va être des projets scientifiques, il y en a, ça va être des projets de volage habité, il y en a, ça va être... Là, avec les États-Unis, bon, ben, là, il y a Thomas Pesquet, donc, qui a été lancé et qui va rentrer. Et puis il y a Mathias Maurer qui part. Ils auraient dû se retrouver ensemble pendant une semaine à bord. La météo fait que. Ce n'est pas le cas. Mais donc, il y a un astronaute de l'ESA allemand qui va s'envoler cette semaine. Après, ça sera une italienne. Donc ça, ce sont des accords. en échange d'avoir fourni un module laboratoire à la station spatiale, plus des nœuds d'interconnexion, plus la coupole par laquelle ils prennent les photos, etc. Et puis, il y a le télescope James Webb qui va être lancé par Ariane incessamment. Ça, c'est le plus gros télescope qui va être lancé. Là, on a fourni, le lanceur paye le lancement et puis on a des travaux sur les instruments et en échange, il y a une collaboration et il y aura du temps d'observation qui sera donné aux scientifiques européens. Donc, on va beaucoup, avec beaucoup de toutes les agences, la plupart, on fait du non-échange de fonds, non-échange d'argent. L'argent qu'on reçoit de nos États, il est pour donner aux industriels européens. Il n'est pas pour donner aux industriels en écart. Et donc, tous les accords qu'on va faire, il va y avoir l'identification du donnant-donnant. Alors, d'autres questions, il y en a pas mal. Je ne sais pas qui a le micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation et pour les questions, c'est vraiment passionnant. Je crois que vous pouvez enlever votre masque, c'est plus clair. Pardon, en effet. J'ai deux questions, une première de technologie et une deuxième de politique. Je vais commencer par la technologie, je pense que ce sera plus rapide. Est-ce que vous avez connaissance d'une technologie existante ou en cours de développement pour la détection des réseaux souterrains, notamment l'eau, puisqu'on est dans le cluster de l'eau aujourd'hui, soit de manière directe, un radar ou quelque chose, ou soit de manière indirecte via des indices visuels en surface ? Deuxième question sur la politique. Vous en parliez tout à l'heure. Alors, la question technique. Bon, allez, je n'ai pas forcément toutes les infos, mais je sais que, par exemple, il y a des applications qui ont été faites pour détecter l'impact des nouvelles lignes de métro londoniennes sur la subsidence des terrains, c'est-à-dire l'impact du niveau des sols liés au creusement des nouvelles lignes de métro londonien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va pouvoir voir, c'est sur le long terme, les changements par rapport à un état initial. On ne va pas forcément voir dessous. Alors, c'est vraiment par des changements plutôt en surface, à ma connaissance. Mais ça permet de voir un certain nombre de choses. Il y a aussi, alors, pour détecter les nappes, les choses comme ça, ça va être plutôt, à mon avis, en détectant les types de terrain, les choses comme ça, et en combinant avec des connaissances géologiques que traditionnellement, les nappes d'eau vont plutôt se trouver dans ce type de terrain ou dans ce type de choses que ça va se trouver. Et c'est par l'évolution. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une nappe phréatique extrêmement importante qui est pompée à mort pendant des années, le terrain au-dessus, en surface, va changer. Il va s'affaisser un peu. Et donc, c'est par l'état de surface qu'il va pouvoir éventuellement détecter qu'il y a eu quelque chose. Et la question politique ? Merci. Donc, question politique et gestion de projets internationaux. Comment vous faites pour gérer le temps long en politique, notamment, puisque toujours dans les réseaux d'eau potable, on est dans le temps long, on est dans des réseaux qui sont très longs à installer, à récupérer, à améliorer. Comment on gère avec les collectivités publiques, notamment, le temps long ? Alors, sur la partie politique, nous, en fait, ce qu'on gère, ce sont les souhaits de nos États membres. Ça va être traditionnellement les agences spatiales. C'est-à-dire qu'on va proposer un certain nombre de projets qui vont être validés ou pas. Et si un projet est validé, on va demander aux États combien ils sont prêts à payer. Ils vont s'engager. Un État va dire, moi, je mets 10 %, moi, je mets 3 %, moi, je mets 25 % dans ce projet-là. Quand le projet a reçu assez, il peut démarrer. Et en fait, le fait d'avoir dit, je mets 20 % dans ce projet, c'est un engagement de l'État à financer le projet jusqu'au bout. Et c'est quelque chose de très fort qu'on a par rapport aux États-Unis où un projet peut être arrêté d'une année sur l'autre. La NASA, ils changent leur budget, ils arrêtent les projets, ils arrêtent le projet en cours de route. Nous, c'est vraiment un engagement de l'État juridiquement contraignant d'aller jusqu'au bout du projet. À partir du moment où ce projet-là ne va pas avoir des surcoûts de manière... Enfin, il y a une tolérance éventuellement de surcoûts. Donc, on a cette stabilité-là qui fait qu'un programme peut être décidé et peut durer 10 ans. Il va être mené jusqu'au bout. Après, la façon dont il est utilisé, la façon dont les résultats vont être utilisés localement par des politiques locales, c'est plus de notre ressort. On peut aider à convaincre de l'intérêt d'un certain type de données, d'un certain type de choses, mais c'est pas nous, on n'est pas prescripteurs de l'utilisation. On va, dans la mesure du possible, essayer d'identifier quels sont les besoins de façon à ce qui va être proposé, à ce que ce qui va être proposé puisse répondre à des besoins. Là, je parlais des accélérateurs. On a prévu, pour chacun des trois, de trouver une dizaine d'utilisateurs typiques pour chacun des trois de façon à travailler ensemble sur les vrais besoins et ce qu'on va construire ou ce qu'on va bâtir puisse répondre aux besoins. Mais on ne pourra jamais forcer l'utilisateur à l'utiliser après. L'intérêt du satellite, c'est que comme il est quand même en orbite un certain temps, ça peut permettre effectivement de mettre en place une politique ou de mettre en place le suivi d'une politique avec une certaine garantie, entre autres avec Copernicus où l'Union européenne s'est quand même engagée à ce qu'il y ait un suivi et à ce que les satellites soient remplacés. C'est qu'un État qui souhaite suivre une certaine de ses politiques, la mettre en place ou l'aider, il aura la capacité de le faire. Mais ce n'est pas nous qui allons le forcer. Ce qu'on aimerait pour le futur et entre autres pour ces sujets-là futurs, c'est que les utilisateurs possibles des futurs programmes aident à financer le programme. Aujourd'hui, l'argent, il vient pour la France et le ministère de l'économie et de l'industrie. Avant, c'était le ministère de la recherche. C'est lui qui finance. Il n'y a pas de financement qui vient du ministère de l'agriculture, du ministère des transports ou autre, alors qu'ils vont en bénéficier. Donc la chose sur laquelle on va essayer de travailler dans les mois qui viennent, c'est une vieille idée, ce n'est pas nouveau, mais c'est de voir quand même dans quelle mesure on pourrait avoir des financements, justement pour aller plus vite, pour aller plus loin et pour dépasser les budgets spatiaux classiques, avoir un engagement de ceux qui vont en bénéficier ou qui devraient en bénéficier. Isabelle, vous avez des réponses hyper claires, vous êtes passionnante et les bras se lèvent partout. Donc je sais qu'il y a un micro au fond là-bas. Oui, alors moi j'ai une question relative à un des objectifs que vous avez présenté, qui est de réfléchir sur le fait de disposer d'une capacité de lancement propre. Dans le cas où on déciderait de s'orienter vers cette direction, est-ce qu'on pourrait espérer, par exemple, utiliser le centre guyanais où on irait ? Oui, on pourrait, donc il n'y aurait pas de limite technique, économique ou politique, ça serait faisable. Non, alors le centre guyanais est très intéressant parce qu'on peut lancer vers le nord, vers l'est, vers le sud, c'est un des intérêts de Kourou, c'est que c'est libre sur la mer, donc côté sûreté, c'est très bon. Il y a eu les études dans le temps pour les plus anciens qui se souviendront d'Hermès, qui devait être une navette au-dessus d'Ariane pour lancer des astronautes qui a été abandonnée parce que c'était cher et qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de lancer des astronautes, mais la future capsule de la NASA ne va pouvoir voler que grâce à l'Europe parce qu'on leur fournit le module de service qui va permettre aux astronautes de vivre. Ces capacités-là, on les a. On a les capacités, on a livré à la station spatiale et utilisé des cargos ravitailleurs. On a été les premiers à être autorisés à faire l'amarrage automatique à la station spatiale. Tous les autres se faisaient à la main, surveillance, etc. On a été les premiers à être autorisés à faire cet amarrage automatique. Donc, il y a un certain nombre de briques technologiques. On a déjà testé des petits planeurs en retour sur Terre. On a testé ça. Donc, on a un certain nombre de briques technologiques. Ariane 5, à l'époque, avait été conçue pour avoir une fiabilité qui était compatible avec les vols habités. Alors, ça n'a pas été forcément poursuivi jusqu'au bout, mais il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, qui existent déjà, qu'il faudrait mettre ensemble. Et c'est pour ça que je dis que c'est un souhait politique. Alors, ça prendrait quelques années, ça coûterait quelques milliards, mais pas forcément de manière... On ne part pas de zéro. Mais il faut un souhait politique. Et un souhait politique, c'est soit... Là, c'est mon propre truc. Soit de se rendre compte qu'il y a un risque de ne plus pouvoir lancer les astronautes quand on veut, parce que, par exemple, on veut faire un truc commercial derrière et que les Américains... Je ne sais pas si vous savez pourquoi Ariane a été décidée à l'époque. Parce que les Américains ont refusé de lancer un satellite commercial européen. Ils avaient peur que ça leur fasse concurrence. Et donc, du coup, les Européens ont dit que ce n'est pas possible de dépendre des Américains pour lancer quelque chose, donc on va développer notre propre filière. Quand les Européens, l'Union Européenne a décidé de lancer Galiléo, les Américains ont dit mais vous n'avez pas besoin. GPS est très, très bon. D'ailleurs, on va améliorer la résolution tout de suite dans la journée. Donc, il peut y avoir des... Voilà. Ça peut être des moteurs pour se donner la capacité d'eux, comme ça peut être de dire, bon, finalement, ce n'est pas ça qui est important. On préfère se concentrer sur d'autres choses et on ne fait pas ça. Donc, c'est vraiment décision politique de long terme. Allez, encore deux, trois questions. Et puis... Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si le mot boussole fait partie de votre vocabulaire. Le mot boussole ? Eu égard à l'évolution des systèmes d'information. Voilà. Et puis, plus précisément, je voudrais savoir si le système d'information géospatial, est l'aboutissement du système d'information géographique en règle générale. Le SIG étant quand même une émanation historique, si on peut dire, de la lunette astronomique. Donc, est-ce que c'est un aboutissement des SIG ? Je ne parlerais pas d'aboutissement. De plus en plus, je dirais, c'est un contributeur. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas que le satellite apporte toute la solution à chaque fois. Il y a toujours des combinaisons. Il y a toujours, que ça soit, rien que, par exemple, quand on va essayer de suivre les cultures pour savoir s'il va y avoir un truc, il y aura forcément une activité au sol pour faire une calibration des données avec la réalité au sol. Et puis après, qui peut se reproduire. Quand on va suivre un certain nombre de choses, il y aura forcément, oui, des calibrations ou des combinaisons. on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Ou du moins, oui, la plupart du temps, même par exemple, on prend Galiléo ou les systèmes ou le GPS. on a un programme qui s'appelle EGNOS qui permet d'améliorer la qualité des signaux GPS grâce à des stations sol qui vont pouvoir corriger les données de géolocalisation en Europe. Donc, c'est vraiment un satellite, c'est une augmentation de capacité en Europe un peu partout, y compris en Arctique, y compris, de façon à améliorer les choses. Donc, c'est une combinaison du satellite et du sol. Donc, rarement, ça sera le satellite seul. Il y a des cas de figure où le satellite, si les variables climatiques, la moitié des variables climatiques ne sont mesurables que par le satellite. Merci. Et comme j'ai attendu, je profite d'avoir le micro. Merci. Il ne faut pas laisser partir le micro. Après, il ne vient pas. Eu égard au fait que vous travaillez dans l'espace-temps de manière ponctuelle et à long terme et sans frontières, je voudrais savoir si eu égard aux enjeux de l'eau qui ne sont pas que climatiques mais également politiques et géopolitiques, l'ESA a une vocation peut-être pas visible mais en tout cas certaine d'agir, d'interagir, d'aider à la décision sur des enjeux de l'eau tels qu'on les trouve dans des parties du monde, exemple en Méditerranée, entre Israël et la Palestine. La limite de ce qu'on fait, c'est d'une part la limite de ce que les États membres veulent qu'on fasse et on est là pour vraiment développer des outils. La partie utilisation et ce qui en sera fait, ce sont les États qui décident ou les utilisateurs ou les opérateurs je donnais des exemples au début, ce qu'on fait, c'est comme toute technologie, elle peut être utilisée par plein de mondes différents, en bien ou en mal, en positif ou moins. Donc, la chose dont on est persuadé, c'est qu'un certain nombre d'outils permettent effectivement soit de mettre en place des politiques, soit de vérifier la façon dont elles sont suivies ou les résultats. Mais ça peut être vérifier sa propre politique pour vérifier qu'il y a effectivement un impact, que la décision qu'on a prise conduit à quelque chose, comme ça peut être vérifier ce qui se passe chez le voisin, comme ça peut être à partir du moment où, à partir des satellites, il y a des services qui sont développés, la société qui a développé le service, elle la vend où elle veut. On n'a pas la main là-dessus. Un de nos rôles, c'est d'aider au développement de l'industrie européenne. Bon, si elle va vendre après, donc ce n'est pas notre rôle. Isabelle, à propos de chez le voisin, est-ce qu'un satellite peut voir ce qui se passe chez le voisin ? Est-ce qu'un satellite aujourd'hui peut lire une plaque d'immatriculation ? Alors, ça sont des données classifiées que je ne connais pas, je n'ai pas accès, mais je crois qu'on n'en est pas loin si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sociétés commerciales américaines vendent des images avec 50 cm ou 30 cm de résolution. C'est-à-dire, vous pouvez compter le nombre de personnes, vous pouvez compter, il y a un certain nombre de choses qui sont faisables. Et c'est vendu sur le marché. Donc, c'est un des messages aussi qu'on fait passer à nos États membres de dire, aujourd'hui, ces données-là qui, il y a quelques années, étaient classifiées, étaient réservées aux satellites militaires, aujourd'hui, n'importe qui peut les acheter, mais on n'a pas la capacité civile de les avoir en Europe. Et donc, de dire, ça fait partie des choses dont on a besoin de permettre aux Européens d'avoir accès à ce type d'informations parce qu'aujourd'hui, on peut l'acheter à une société, mais le jour où le département de la défense américain interdit à la société de vendre en dehors des États-Unis, elle ne vendra plus en dehors des États-Unis. C'est toute la question de l'autonomie stratégique de l'Europe, des États européens, jusqu'où est-ce qu'ils veulent aller, avec quels moyens et comment. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se voient et le gros avantage du satellite, c'est qu'il n'a pas de frontières. Donc, il voit dans la limite de ce qu'il peut faire, mais juste pour donner les exemples qu'on m'avait donnés, je suis aussi officier de réserve de la marine, donc de temps en temps, je discute avec des camarades des armées et nos satellites qui sont les satellites de l'environnement, sentinelles, qui sont là avec une résolution assez faible, parce que je disais 10-20 mètres, c'est utile parce que ça permet de suivre ce qui se passe dans des grandes zones. C'est-à-dire qu'en fait, dans des zones d'intérêt ou dans des zones où il peut se passer des choses, l'image permet, en comparant les images, de savoir s'il s'est passé quelque chose. Ça ne dira pas quoi. Ça montrera peut-être qu'il y a une route qui a été tracée, une piste, qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a des bâtiments qui ont été construits. Alors ça peut être des satellites publics, civils et autres. À ce moment-là, ils peuvent aller chercher dans les satellites militaires ou dans les trucs achetés des données beaucoup plus précises sur la zone bien précise de ce qui s'est passé. Et un exemple qui m'avait été donné, c'est qu'ils surveillaient comme ça un aéroport désaffecté quelque part pour voir s'il se passait des choses. Et en comparant des images, ils se sont aperçus qu'il ne se passait rien sur l'aéroport mais qu'il y avait une piste qui avait été plus ou moins tracée par le passage d'un nombre de nombreux véhicules. pas très loin de l'aéroport. Vous avez été tellement claire, tellement concrète, tellement passionnante. Merci beaucoup Isabelle du Vaux-Besson. Ah, une dernière question. D'abord, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment remarquable. Je reviens au Cluster O. On a un partenariat avec l'ESA et on en est très fiers. Quelles sont vos attentes ou les conseils que vous pourriez nous donner pour qu'on puisse faire du bon boulot ensemble ? Alors que des deux côtés, ESA et Cluster, aient une envie de travailler et de continuer parce que c'est vrai que c'est parti à notre niveau et au niveau politique mais qu'il faut que les porteurs de projets et les spécialistes chez nous aient envie de travailler ensemble parce que c'est quelque chose qui nous, nos experts font ça en plus de leur travail normal. Donc il faut qu'ils y trouvent un intérêt parce qu'il va y avoir une réflexion un peu différente parce qu'il va y avoir la possibilité d'avancer sur un sujet sur lequel ils n'ont pas eu le temps d'avancer parce que ça va leur permettre de préparer un peu le futur parce que ça va permettre nous aussi dans des cas de figure ça nous intéresse de donner des sujets pour des étudiants par exemple quand c'est un projet avec un centre universitaire une université un centre de recherche de dire tiens vous cherchez des sujets pour vos étudiants qui sont des vrais sujets voilà les thèmes sur lesquels on travaille. Ça peut être d'avoir des experts pour organiser des réunions des conférences des choses donc il y a plein de choses possibles ce qui est important c'est que le point de contact ou le responsable du projet parle dans la mesure du possible avec le point de contact ESA de façon à ce que ça soit pas juste un papier qui a été signé un jour par notre directeur général et par le président du cluster O et qu'il y a quelque chose et qu'il y a quelque chose derrière pour le moment tous les clusters donc je vous dis il y en a 27 aujourd'hui le premier a été créé en 2016 c'était avec HEC sur des questions d'économie ils existent toujours il n'y en a aucun qui a été dénoncé arrêté parce que rien ne s'était passé maintenant il se passe des choses différentes il se passe des choses et donc nous ce qu'on souhaite c'est que ce que je souhaite moi en tant que coordinatrice des ALAB c'est qu'il y ait un intérêt des deux côtés et que cet intérêt soit entretenu donc c'est pas moi qui vais m'assurer que toutes les choses se passent bien on essaye nous de notre côté de réunir régulièrement les coordonnateurs côté ESA d'abord parce qu'il y en a qui sont sur des sujets connexes donc qu'ils puissent se nourrir les uns les autres et puis vérifier que les choses avancent donc il faut qu'il y ait une envie qui reste et qui soit entretenue des deux côtés mais ça va dépendre de chaque personne individuellement c'est ce qu'on a voulu aussi avec ce concept c'est de laisser quelque chose de plus léger possible le mémorandum de collaboration il y a un minimum de choses dedans c'est vraiment pour dire on va travailler ensemble sur un certain nombre de sujets possibles et on va pas échanger d'argent c'est tout parce qu'on ne voulait pas que ça soit contraignant parce qu'on n'a pas de raison de vous contraindre puisqu'on ne vous donne pas d'argent donc il faut vraiment qu'il y ait un intérêt de votre côté c'est pas comme si on passait un contrat ou en échange d'un financement vous aviez à livrer quelque chose donc il faut vraiment qu'il y ait un intérêt des deux côtés c'était bien de terminer sur ce sujet merci beaucoup je crois que vraiment on peut applaudir Isabelle Goubeau merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501